Sous-titrage ST' 501 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 parce qu'il faut avoir effectivement quelque chose de différent par rapport aux autres c'est les discernements ça on ne l'apprend pas à l'école ça aussi on ne l'apprend pas dans une église regardez une chose qui est merveilleuse est-ce que le Seigneur raconte la grâce effectivement est-ce que nous puissions apprendre à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux n'oubliez pas nous avons lu encore avec vous nous en lirons tout à l'heure je pense que c'est l'essicier je ne l'ai pas lu mais d'ailleurs on l'a dit tout à l'heure effectivement élimé pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité Dieu leur a envoyé une puissance des garçons pour qu'ils puissent croire le mensonge vraiment croire le mensonge pensant carrément que c'est c'est la chose qui est vraie effectivement et comme nous l'avons eu à pouvoir l'entendre je pense ça pourtant effectivement mon frère est-ce que ça pour que toi tu crois au mensonge il faut d'abord qu'ils te rejettent là c'est sûr c'est ça Dieu du bénissement du bénissement pourquoi vous remarquez que le Seigneur est tellement bon juste et droit il a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre que vous ne le vouliez pas que vous ne le vouliez ou pas elle fera que vous l'entendrez quand même parce que ta parole est une lumière sur la terre au temps du soir la lumière apparaîtra donc effectivement le monde va travailler pour servir de démoniaire alors certainement il y aura la fin nous sommes en fait nous dans un âge tout à fait terrible c'est vrai les autres âges on pourrait se parler mais cet âge sur lequel on semble va comme si les choses sont oh c'est poulant poulant et puis on peut faire il faut risquer beaucoup pour faire comme ça c'est là que les dangers effectivement est en train de pouvoir s'ennisser sans qu'on s'en rende certainement compte alors nous aurions bien envie de ça alors nous voyons qu'effectivement qu'il s'agit effectivement des derniers alors c'est pourquoi ces choses sont tellement si importantes pour nous pour ceux qui ont des oreilles pour entendre alors là il dit en lui montrant effectivement dans ce que nous avons lu avec vous on voit que quand il a pu voir la bête effectivement elle avait dit quand cette bête avait dit quand on avait vu effectivement et ce qu'il en était c'est dit quand effectivement on va encore le dire en réalité mais il y avait quelque chose qui lui paraissait quand même assez particulier et bien il y en avait dix mais il y en avait une c'est une là l'a impressionné parce qu'il dit mais cette corne avait une bouche et elle avait aussi des yeux et proférait effectivement des paroles arrogantes et des blasphèmes et c'est ce n'était pas la bête mais en fait c'est cette corne là vous vous souvenez c'est cette corne animée je vis donc je vis quand je regardais je vis la corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux nous avons lu avec fou dans le chapitre 13 d'abord on remarquait qu'effectivement quand on vous parlait de la bête puis on lui dit quelque part que la bête effectivement elle ouvrit sa bouche on lui dit effectivement des bouches chapitre 13 je pense que c'était une des questions que vous faites je pense sur les diadèmes je crois vers chapitre 13 verset 1 il dit mais ici puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 thèmes et sur ces cornes des diadèmes en fait quand on parle du diadème en fait du diadème en fait c'est un symbole de la royauté de la royauté en fait qui du monde tous ces fonds de rois alors on est ici et sous ses têtes effectivement sous ses têtes des noms de blasphèmes alors verset 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 et ils adoraient donc le dragon parce que il avait donné l'autorité à la bête ils adoraient ils adoraient donc la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle et il lui fit donner et il lui fut donné une bouche qui proférait de paroles arrogantes et de blasphèmes il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois et elle ouvrit sa bouche effectivement pour proférer de blasphèmes contre Dieu pour blasphème son nom son tabernacle et ceux qui habitent dans les siens et il lui fit donner de faire la guerre au sein et de le vain Amen donc on voit que si on comme on était retourné dans Daniel on aurait remarqué qu'en fait que ce qui avait fait en fait la guerre au sein ce n'était pas la bête c'était donc la corde mais ici effectivement au chapitre 13 vous me direz que c'est très bien parce que dans le chapitre 7 on a dit il s'agit bien de la quatrième animale n'est-ce pas donc effectivement il était en rapport avec lui donc la bête était en rapport avec la quatrième animale n'est-ce pas vrai donc quatrième royaume et ici effectivement quand on a parlé de ce royaume effectivement on ne parle effectivement que la bête quand on lit c'est la bête qui dit il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles à autre et là on a compris qu'effectivement qu'en fait ce n'était pas la bête c'était en réalité effectivement la corde est-ce que vous vous souvenez je veux que vous m'étonnez cela parce que les choses que nous allons lire effectivement si vous ne suivez pas vous ne l'avez pas bien saisie alors on a bien parlé de la bête effectivement je répète bien de la bête effectivement dans le chapitre 7 et de la corde n'est-ce pas et ici on nous parle effectivement de la dernière bête qui était aussi dans le chapitre 7 et ici mais ici qu'est-ce que nous dit effectivement au chapitre 13 on nous montre encore quelque chose de plus qu'il a encore cette bête c'était donc cette bête vous avez suivi dans le chapitre c'est de bien qu'il n'y en avait pas ici on voit maintenant cette bête effectivement on voit maintenant qu'il lui fit donner effectivement le proféré et il lui fit donner le proféré effectivement il lui fit donner une parole une bouche qui proférait de paroles arrogantes et de blasphères ainsi 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 alors il dit ainsi nous comprenons qu'effectivement qu'il y a quelque chose qui est inclus dedans s'il vous plaît qu'on a mis ensemble effectivement dans le dernier ici dans le chapitre 13 qui quand nous étions dans le chapitre 7 dernier on a pu voir effectivement l'extraction elle est que la chose qui était là et l'autre qui est venu effectivement qui est sortie qui en réalité et si vous avez bien prété attention la bête du chapitre 7 avait décor je voulais avoir un tableau pour dessiner j'ai dit si je prends le tableau pour dessiner effectivement pour que ça va prendre beaucoup de temps vous voulez simplement réduire vous devez vous poser la question en lisant le chapitre 7 on nous dirait que la bête avait décor mais tout d'un coup Daniel qui nous parle effectivement de la corne qui avait une bouche et des yeux et des paroles arrogantes effectivement la question qu'on se pose effectivement c'est celle-ci est-ce que cette corne là faisait partie du 10 ou d'où est-ce qu'elle vient vous vous souvenez parce que si nous lisons dans les scènes d'écriture vous avez fait comprendre effectivement que les 10 cornes présentent quoi ce sont les 10 rois n'est-ce pas aimer que Dieu soit béni parce que la corne aussi présentent quoi le pouvoir la corne sous le pouvoir c'est aussi l'autorité donc c'est comme ça on en parle effectivement autant qu'au roi vous avez entendu est-ce que vous avez entendu j'ai dit vous devez prêter bien attention j'ai posé ma question il y en a eu 10 or nous savons tous comme Béthéon l'a dit une corne représente un roi parce que c'est le pouvoir l'autorité n'est-ce pas vrai bon maintenant ici on nous parle d'une corne effectivement qui avait des yeux et des bouches effectivement comme vous l'avez entendu est-ce que vous entendez alors elle vient d'où cette corne regardez on est toujours dans chapitre 7 d'après je peux reçu Voilà. Daniel, au chapitre 7. Au cas. Verset 19. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres extrêmement terribles, qui avaient des dents de fer et des ombres de rats, qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait. Suivez ? Et sur les dix cornes qu'il avait à la terre. Donc, cet animal, comme cette bête dont il parle effectivement, il avait cette capacité déjà avec ses dix cornes. C'est là, donc, de spécifier en rapport avec sa nature du quatrième. Parce que le troisième, le deuxième et le premier n'étaient pas comme ça. Est-ce que vous suivez ? Donc, le quatrième a sa spécificité. On voit effectivement qu'il avait dix cornes. Quand on voit même dans le chapitre 13, on voit bien que ce n'était pas le premier, c'était bien le quatrième parce qu'il a encore dix cornes. Donc, par dix cornes, on reconnaît que c'est le quatrième. N'est-ce pas vrai ? Mais non, regardez bien. Le verset 20, il dit, « Et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, écoutez bien, et sur l'autre qui était sorti. » Donc, les dix cornes, effectivement, il y en a une qui est sortie. Ah oui, et c'est là que vient la corne qui avait la bouche. Elle ne faisait pas partie des dix cornes, non, monsieur. Elle est sortie parmi les dix. Est-ce que vous voyez ? Mais non, regardez très bien. Prétez attention, c'est très important. Et c'est cette corne-là, effectivement, qui, elle, qui est sortie parmi les dix, qui, elle, fait ce qu'on entend ici, qui fait la guerre, effectivement, qui parle de prendre des blasphèmes, ainsi de suite. Donc, la bête, elle a ses dix cornes. Mais maintenant, parmi ces dix cornes, il y en a une corde qui est sortie. Vous suivez ? C'est ainsi que, quand on va dans le chapitre 13, on nous parle toujours de la bête, effectivement, je veux que vous prétiez attention. J'ai répondu encore, c'est que c'est très d'Apocalypse. Lili, vous voulez remarquer comment les choses se passent. C'est très important. Chapitre 13. Si quelques-uns ne comprennent pas le français, je voudrais peut-être demander si il y a un frère qui peut interpréter dans votre langue que vous êtes, effectivement, et je pense qu'on a des écouteurs et des micros possibilités de pouvoir le faire. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez besoin de comprendre. J'essaye de pouvoir utiliser les termes les plus simples pour que tout le monde comprenne. S'il arrive et que vous ne puissiez pas bien suivre les diables, les diables, le frère Zachée, il vient, vous pouvez vous approcher de lui et puis vous dites quelle langue vous avez, que vous ne comprenez pas bien. On va trouver un frère ici qui parle, effectivement, votre langue à vous et on pourra interpréter pour vous pour que vous compreniez. je ne veux pas que vous soyez là et que la parole sort et que vous vous posez la question à savoir mais qu'est-ce qu'il veut dire parce que je ne comprends pas tel mot. Alors, je voudrais que vous vous sentiez à l'aise et vous parliez au diable et il va le faire. Il y a des frères ici qui parlent un peu de différentes langues et qui pourront vous aider. Alors, regardez les frères. Nous avons vu effectivement que c'est un corps qui est senti et ne fait pas partie du micro. Et ici, au chapitre 13, regardez une particularité que l'Écriture nous montre ici. Il dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait donc combien ? Du corps. » N'est-ce pas vrai ? Donc, on retrouve la bête qu'on avait dans le chapitre 17. N'est-ce pas vrai ? Mais maintenant, regardez une particularité. Cette bête qui avait du corps elle a maintenant combien ? Sept têtes. On lui dit encore, on a insisté, « Et sur ces licornes et sur ces cornes effectivement, dit il y a l'un. et sur ces têtes, qu'est-ce qu'il y avait ? » N'est-ce pas ? Des noms de quoi ? Sur ces têtes, des noms de quoi ? Alors, si nous retournons dans le chapitre 7, regardez, frères, ce sera. Faites bien attention, s'il vous plaît. Au chapitre 7, il est très bien. On nous dit quoi ? « Et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle toi étais tombé et sur cette corne qui avait des yeux, des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. » Vous suivez cela ? Vous suivez cela ? Et parler avec arrogance, n'est-ce pas vrai ? Ok. Ici, nous sommes retournés à bien le dire ici. Chapitre 13. Alors, la décision de la paix a été faite effectivement et puis on arrive ici. On nous dit, c'est ça que nous avons dit ensemble avec vous, « Et il lui fit donner une bouche qui proférait de paroles arrogantes et de blasphèmes. » Vous suivez cela ? Vous suivez ? Amen. Quand on a vu les sept êtres, effectivement, un peuple de croix, les noms des blasphèmes. Vous avez entendu ? Amen. Et ici, on nous dit, « Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. » Il fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ça nous rappelle effectivement la corne, n'est-ce pas vrai ? Suivez, c'est important. Je vous ai parlé de cette tête, effectivement, du peuple de blasphème et nous avons lu avec vous, effectivement, ici, en disant que « Et il lui fit donner une bouche. » On s'est référé à ce que nous avons entendu avec vous dans le chapitre 16 et la corne avec les paroles arrogantes, n'est-ce pas vrai ? Amen. Ok. Maintenant, regardez une chose. Quand nous parlons, effectivement, comme nous l'avons lu avec vous dans le chapitre 16, on a entendu que les dix cornes, ce sont quoi ? Des rois, n'est-ce pas ? Donc la corne représente donc un roi, n'est-ce pas vrai ? Mais maintenant, nous avons entendu parler de cette corne qui est sauf. Elle n'est pas sortie à un autre endroit, mais elle est sortie effectivement au milieu des dix autres cornes. Mais d'elle, on n'a pas parlé d'elle comme étant un roi, n'est-ce pas ? Est-ce que vous suivez ? Amen. Il faut garder effectivement la pension venue. Il faut que vous priez, frère et soeur, pour que vous saisissez les choses. Elles sont importantes pour vous, pour votre marche effectivement avec Dieu, pour que vous sachiez, frère et soeur, ce qu'il a pris et où est-ce que nous en sommes. Donc, j'ai bien remarqué effectivement qu'une corne représente toujours un pouvoir, l'autorité, n'est-ce pas ? On a dit effectivement la corne là qu'on a mis c'est Dieu ou un prix dit Didi Adem. Et puis, on a vu que dans le chapitre 13, on ne nous a pas montré effectivement la corne, la petite corne effectivement, elle est confondue, on entend simplement qu'elle a fait et tout est confondue. N'est-ce pas vrai ? On voit seulement Didi Adem ainsi. Mais, en sondant les Écritures, on voit qu'elle est cachée au-dedans. Donc, nous cherchons au pouvoir faire sortir effectivement ce qu'il y a parce que ce n'est pas la bête qui fait la guerre au sein. C'est la corne. Est-ce que vous suivez ? Parce que cette corne n'est pas paralégée parce qu'elle a des choses qu'elle fait. Elle s'est cachée quelque part. Daniel, quand il a vu d'abord la bête était massive et tout ça, qu'elle faisait beaucoup de choses. Mais, quand il a fait la guerre au sein, il a dit mais j'ai vu cette corne et c'est glissé là. C'est comme si elle était un peu confondue entre les deux effectivement comme si on ne voulait pas la voir. Mais elle était là. C'était là. Donc, il a pointé du doigt et quand on a vu maintenant même la fête effectivement, on ne la voit pas. Non, on ne la voit pas messieurs. Pour l'amour de Dieu, faites attention. On ne la voit pas messieurs. Donc, elle s'est cachée. Mais en fait, on la voit. Où c'est ? On ne la fait pas les cibles de tonnerre. Vous ne savez pas effectivement que cette tête effectivement, parce qu'avant ça, on ne voyait pas cette tête. N'est-ce pas vrai ? Mais là, ici, on voit cette tête. Là-bas, on a dit une corne qui a poussé sorti où c'est de la peine. N'est-ce pas vrai ? Et puis, on voit cette tête. Plus loin, on entend effectivement qu'on nous dit qu'elle a commencé à parler avec un organe et ça nous fait savoir qu'il y a quelque chose. N'est-ce pas vrai ? Et comment peut-on trouver ? Regarde, mais là, parce que c'est quand même merveilleux. Quand on parle de la corne, effectivement, c'est le pouvoir d'autorité d'un ombre sur le roi. N'est-ce pas vrai ? Et alors, maintenant, comment va-t-on comprendre et saisir ? Parce que cette corne en question, elle doit faire quelque chose et elle est censée pouvoir le faire mais donne l'impression qu'elle n'est pas là. Vous suivez ? Mais là, dans les scènes de l'Écriture, le Seigneur veut que nous puissions le voir. Regardez très bien. Nous allons prendre avec vous le chapitre 17. Je vais lire des portions. Regardez. D'autant en gardant, s'il vous plaît, cette tête et aussi la corne. Vous entendez cela ? Oui. OK. Regardez. chapitre 17. Je le dis. Verset 1. Oui, un des 7-11 qui tenait les 7 coupes vins et il m'adressa la parole en lisant. Bien, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes seules. Vous entendez cela ? Et la bête qu'on a vue effectivement ici au chapitre 13, cette bête elle monte de quoi ? De la mer. Ce sont des eaux, n'est-ce pas ? Parce qu'il y en a une qui monte de la terre. Vous vous souvenez encore ? Alors ici, on nous fait savoir que la grande prostituée elle est assise effectivement sous les grandes eaux. n'est-ce pas vrai ? Continue. Nous allons comprendre ce que c'est que les eaux. Il dit, c'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont donc enivrés. Il m'est transportant l'esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Est-ce que vous voyez ça ? Amen. Et il dit plein de noms de quoi ? Nous avons été avec vous au chapitre 13, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que nous avons lu avec vous ? Que dit comme le prix cet être qui avait quoi ? Est-ce que vous vous souvenez ? C'est un être qui avait donné les blagues ? Merci beaucoup. Maintenant ici au verset 3, nous lisons. Il m'est transportant l'esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur quoi ? Sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème ayant sept têtes et dix cordes. Cette femme était vêtue de poupres et de garac et parée d'or des pierres précieuses et de perles et d'une assommée et une couvre remplie d'or d'abubination et des aptitudes et de sa prostitution. Si son fond était écrit un nom, un mystère, Babylon la grande, la mère des prostituées et des abubinations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints. Vous entendez maintenant ? Amen. D'accord, vous vous souvenez ? Amen. Il dit, mais j'ai vu cette femme ivre du sang des saints. Ça doit vous dire quelque chose, mon frère. Mais là, on commence à la faire sortir. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est dit, il faut que vous priez, frère. Ne prenez pas ça légère en disant, non, je suis connu. Non, mon frère, c'est pour saisir ça, il faut la tracé. Amen. Il faut vraiment mettre attention. Amen. C'est absolument important pour toi. C'est soit quand tu rentras chez toi à la maison, pose-toi la question, Seigneur, qu'est-ce que j'ai reçu ? Qu'est-ce que j'ai gardé ? Autrement, tu viens ici en tant que touriste. Tu l'asseras, tu chanteras, mais quand elle n'est pas à la lieu, tu ne partiras pas. Parce que Dieu va te montrer les signes, toi, monsieur. Toi, madame. Maintenant, pour ce qui est fait, tu as resté, je prends part à cela ou pas, Seigneur ? C'est toujours un moyen aussi simple que Dieu fait les choses. Mais il y a bien le contenu. Il dit, cette femme, effectivement, il dit, j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Nous avons entendu avec nous, la courre va faire quoi ? La guerre aux saints. Vous entendez cela ? Oh oui, monsieur. À la baie, d'accord. Maintenant, on nous montre effectivement comment on va la faire sortir, comment ça sortit. La femme était assise sur la baie. Est-ce que vous suivez ? Pas sur autre chose, sur la baie. La courre n'était pas à l'extérieur, mais sur la baie. Est-ce que vous suivez ? Nous continuons, il dit. Alors, il dit, j'ai vu des femmes qui sont des saints et qui sont des témoins de Jésus. Alors, en voyant, je fis ses yeux d'un grand étonnement. Ah, oh oui. Et puis, l'ange me dit, écoutez bien, pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a cette tête et les dix grands. La bête, n'est-ce pas ? Si. Et puis, il dit, la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de la Bible et aller à la perdition. N'est-ce pas vrai ? Amen. La Bible romaine, tu sais, il a existé, n'est-ce pas ? Amen. Et puis, il doit réapparaître. C'est vrai, n'est-ce pas ? Amen. Écoutez bien. Il doit monter de la Bible et aller à la perdition et les habitants de la terre, ce dont le nom n'a pas été écrit de la François du Monde d'un livre de vie, c'est tolérant en voyant la belle parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'est-ce que ça fera ? Et qu'elle aurait apparaîtra. N'est-ce pas vrai ? Mais là, écoutez, c'est ici l'intelligence de la sagesse. Je vous ai dit tout à l'heure effectivement que quand on parle de la corne, ça veut dire le roi. N'est-ce pas vrai ? Amen. Mais c'est la corne-là effectivement qui est sorti. On n'a pas donné le titre de roi. Est-ce que vous vous souvenez ? Amen. Amen. J'ai dit qu'elle s'était cachée quelque part. Ah oui. Maintenant, on n'a pas les sept têtes, n'est-ce pas ? Amen. N'est-ce pas vrai ? Amen. Maintenant, regardez maintenant la critique comme elle est dit effectivement. Il dit quoi ? C'est ici l'intelligence qui a la sagesse. Amen. Les sept têtes sont les sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Amen. Maintenant, on voit clair, non ? Amen. Alors, continuons. Et Dieu bénisse. Regardez la fête. Il dit, mais ce sont aussi sept rois, cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu et quand il sera venu, il doit laisser un peu de temps. Écoutez bien. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Amen. Alléluia. Mais non, il me frêle, on a assez quoi ? Mais c'est sûr et certain. Le pape aussi, quand on parle de la bête, c'est aussi l'antéchrist. Un pape apparaît, l'autre apparaît. Finalement, il disparaît, l'autre revient. Donc, ce huitième, effectivement, c'est la corne, monsieur. Ici, on dit c'est un huitième roi. Oui, monsieur. Oui, madame. Regardez, frères et sœurs. Ceci est quelque chose de très important pour que chacun de vous puisse arriver à croire, qu'on croit de manière à ce qu'on puisse pas se laisser entraîner dans des choses qui n'ont rien à voir effectivement avec ce que Dieu est en train de faire parce que l'ennemi va toujours distraire effectivement le peuple de Dieu. Vous avez bien entendu faire la sorte que cette corne va, c'est elle qui va faire la guerre au sein. Vous suivez cela ? Je vais vous montrer quelque chose pour que vous puissiez vous prendre effectivement quand nous voulons le livre que c'est elle-même aussi qui a un huitième roi. Est-ce que vous comprenez ? Alors, regardez. D'abord, nous allons retourner dans cette écriture ici pour que vous puissiez voir quelque chose. Si nous prenons dans le 7 écriture dans le livre d'Apocalypse au chapitre 20 d'abord, regardez une chose. Je veux que vous puissiez voir quelque chose. Dans le livre de Saint-Messin au chapitre 20 2, Saint-Messin au chapitre 2 2, Saint-Messin au chapitre 2 Verset 1, il dit Pour ceux qui concernent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui nous vous prions frère ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre sens et ne pas vous laisser coubler soit par quelque inspiration soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là que personne ne vous séduise de plus de manière quand il faut que la prostasie soit arrivée par avant. Est-ce que vous suivez ? Décriture, vous la connaissez. En fait, le Seigneur a toujours donné des signes à son peuple pour ne pas se laisser égarer par arrondir sinon il est en fait le point de la terre parce que quand on voit ça on sait que nous sommes là. Est-ce que vous suivez ? Il dit ici, il faut d'abord que la prostasie soit d'abord arrivée. Vous connaissez la prostasie ? Vous connaissez la prostasie ? Amen. Alors, on continue. Il dit, mais là, il est très bien. Et qu'on ait vu par être l'homme impie le fils de la perdition. Vous entendez ça ? Amen. Il dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tous ceux qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore il va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu c'est probablement lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qu'il en retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Vous savez ce qu'il en retient. N'est-ce pas vrai ? Si longtemps que l'épouse est encore sur la terre la main du Seigneur est là. Vous voyez, non ? Mais là, prêtez bien attention à cette écriture. Allez, écoutez bien, car le mystère de l'iniquité agit déjà il faut seulement que c'est lui qui le retient encore et il est disparu. Est-ce que vous avez compris ? Amen. Donc, si longtemps que l'épouse est encore sur la terre rien ne va se faire. Mais c'est quand l'épouse est partie. Les saints l'esprit n'est plus sur les nations, monsieur. Amen. Mais c'est vrai, monsieur. À ce moment-là il se passe quelque chose parce que le Seigneur lui c'est tout le Ménateur d'Israël le temps de la grâce est terminé. Écoutez là-bas. Écoutez là-bas. Maintenant, il y a des bérilies. Alors, donc quand cela est lâché, il dit, alors et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il éclasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de son avènement l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes des miracles des signes des prodiges mensongers avec toutes les séductions des liquidités pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés ou si Dieu le renvoie à qu'il et le puissant d'égardement pour qu'il voit aux mensongres. Quand le Seigneur vient, la venue du Seigneur, ce n'est pas vrai, il ne vient pas pour faire autre chose, il ne vient que pour prendre son épouse. C'est pourquoi la Bible nous fait savoir que quand nous disons à ceux qui tournent les mêmes compagnies c'est que nous avons d'abord un lieu de rassemblement ici pendant ce temps où nous sommes mais notre lieu de rencontre n'est pas sur la terre. Amen. Dans le livre avec toutes les séductions c'est à ce que je pense que c'est du mot sollicien chapitre 3 vers 5, vers 1 sollicien chapitre 5, vers 6, vers 6 et pour relire avec vous chapitre 5, vers 7, vers 7, vers 8 4, vers 8 1, des sollicien chapitre 4, vers 7, vers 8 voici en effet « Ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous le vivons restés pour l'avènement du Seigneur nous ne démonterons pas ceux qui sont Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voie de l'archence et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en crise ressusciteront premièrement. » Quand il va descendre il ne va pas passer sur la terre frère et sœur. Donc, il dit « Ensuite, nous le vivons qu'ils seront restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous les nuées à la rencontre du Seigneur où c'est ? » Merci Seigneur. Amen. Donc, notre rencontre s'est vâte dans les airs. Amen. Maintenant, c'est un rassemblement la trompette est entière pour rassembler les aigles de Dieu. C'est pourquoi il a... Je ne sais pas si c'est que pour la famille. Où sera le Seigneur ? Là où se trouvera le corps ? Là, s'assembleront les aigles. Il faut que vous compreniez ces choses pour vous faire de la sœur. Il s'agit effectivement des aigles qui ont la nature de voir croire simplement à la vérité. Pas les chimères, pas les genoux. La chose au pur qui vient de Dieu. Là, effectivement, ils ont cela même. Ils ne peuvent se retrouver simplement ensemble parce qu'ils ont la même nature. ça, c'est le baptême de Saint-Esprit. Ça, c'est le corps de Christ effectivement où le peuple de Dieu, les îles de Dieu s'est trouvée à son Dieu pour être enlevé ou pas marqué. Alors, mais... Là, il nous est parlé effectivement que... Est-ce que l'enlèvement sera soudain ? Effectivement, les lundais se seront dans un lit et l'un sera pris. Est-ce que vous se menez ? Amen. Pour que vous puissiez comprendre effectivement qu'est-ce que c'est que les trucs sont sous la bouche de l'homme. Les classes à venir. Vous comprenez ce que ce sont les vêtements. Ce n'est pas la même chose que l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez ? Parce que l'enlèvement, deux seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé, deux voudront ensemble, l'un sera pris, l'autre laissé. Il ne vient pas pour combattre effectivement l'antéchrist. non, messieurs, non, messieurs, il vient pour prendre son époux. Amen. Et la rencontre sera là dans les ailes. Amen. Mais dans le chapitre 19 l'Apocalypse, là, on nous parle effectivement de quelque chose de particulier, objectif, que je voulais aussi vous faire ressentir pour que nous revenions encore dans la corde que nous allons parler tout à l'heure pour que vous puissiez comprendre que c'est encore bien afin que vous compreniez qu'on parle du commettant le huitième d'un signe. Alors, il dit, c'est-à-dire. Ici, au chapitre 19, je vous dis, verset 1, verset 1, verset 1, verset 1, réjouissons-nous et soyons à l'Église de nos lois car les nôtres et l'Agnon sont venus et son épouse s'est préparé et lui a-t-il donné de se réveillir d'un fin l'un éclatant pur car le fin l'un ce sont les œuvres justes de qui ? C'est pas les anges, hein ? C'est ça, n'est-ce pas vrai ? Alors, il dit, l'âge me dit, qui est heureux ceux qui sont appelés au festin des gnaux de l'agneau ? Puis, il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. N'est-ce pas vrai ? Chapitre 19, verset 1, oui, je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc celui qui l'est monté s'appelle Fidèle et Véritable et il juge les combats avec justice. ses yeux étaient comme une flamme des fêtes. Ça veut dire quelque chose, non ? Et sur sa clé étaient plusieurs diadèmes. Alléluia ! Et il avait un nom écrit que personne ne connaît si c'est lui-même. Et il était répété d'un vingt-mater de sang, son nom est la parole de Dieu. Alléluia ! Combien nous sommes heureux, frères, de chercher à Dieu. C'est pourquoi Dieu nous rappelle toujours à la parole. On pense que c'est une répétition. Non, messieurs, c'est toi qui ne comprends pas ma soeur. C'est toi qui es assis effectivement comme une touriste et puis tu dis « Je connais Dieu ». Mais tu n'as pas prêté attention parce que la chose la plus importante pour Dieu, c'est sa parole. Il te parle à toi. Peut-être qu'il n'est pas une fille de Dieu, mais quand tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu, quand il te parle, mon frère, il lui demande que son nom est lui-même, la parole de Dieu. Donc, il faut que cette parole pénètre continuellement ton nom à toi. On ne peut pas se lasser d'entendre la parole de Dieu. S'il y a un temps où nous avons besoin d'entendre de véritables paroles de Dieu, pas de chimères, pas de choses qui nous plaisent, non, même si ça me fait mal, je vais ce qui est de Dieu. C'est vraiment un temps parce que, c'est vraiment maintenant passé aujourd'hui dans ce temps où nous vivons, il y a beaucoup trop de faux. On chante trop effectivement des paroles mieuleuses pour avoir des foules, pour avoir des âmes. Les gens n'ont pas besoin de la parole. Ils veulent avoir beaucoup d'âmes à les assemblées. C'est l'état de la séduction, messieurs, bien sûr. Et c'est comme on voit parmi les frères, quand on reprend un frère ou une sœur, qu'est-ce qu'ils croient ? Donc effectivement, ils montent, je retire, je vais chercher notre assemblée et puis ils se donnent l'importance, moi je suis, moi je suis. Il suffit simplement qu'on reprend un frère ou une sœur, on donne une tasse simplement. Dieu était simple. On ne peut plus lui répondre. Quand on le reprend, oh, qu'est-ce qu'on a de moi-même ? Moi j'ai dit Dieu a fait, c'est l'âge le plus mauvais, l'âge où la connaissance a fait que quand la connaissance monte, on ne peut même pas reprendre un frère. Les frères deviennent des... Alors tu vas dire mais Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, je dis mais c'est Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, et puis là, les armes m'a la famille, oh, Dieu m'a dit, et puis allez, comment ils sont, quand ils sont remarquants, quand même, Dieu m'a dit, et les sœurs qui sont mal affermis, oh, c'est vrai, lui, Dieu l'a dit, dans notre assemblée, il a dit, c'est vous là-bas, Dieu m'a dit, c'est vous là-bas, est-ce que Dieu n'a pas aussi un homme chez nous ? Il faut simplement que ce soit là, chez toi, où Dieu t'a parlé effectivement des erreurs que nous avons chez nous quand même, Dieu est émué, c'est vous ça, c'est vous, c'est tous les sœurs, les hommes mal affermis, vous dites, moi, moi, c'est des piques, et il vous dit, c'est vrai, venez, je vais vous faire nourrir effectivement des carottes, il va vous donner, c'est vrai, on vous achète facilement, c'est vrai, on a fait, faites là-bas, bon, pardon, mon frère, mon frère, vous achède, non, non, pas comme ça, vous comprenez, vous comprenez, il ne faut pas mélanger l'eau, non, non, il ne peut pas l'être, ne pensez pas comme ça, je crois qu'il vous explique, vous comprenez, effectivement, vous voulez savoir ce que vous êtes, un fils de Dieu, on n'achète pas, une fille de Dieu, on n'achète pas, là où il ne se trouve que Dieu bénisse, là où il se dit, mais si Dieu m'a emplacé ici, combien fois parvait le marteau, combien de riz, quelqu'un soit béni, combien fois parvait le marteau, même s'il y a peur de le prendre, je pleurerai, mais je resterai là, aussi longtemps que Dieu ne m'a pas dit pas, je resterai là, je peux donner des mille, mais l'argent, chaque mois, il vient avec moi, on vous fait comme ça, mais l'argent, c'est votre prédition, moi, là où il se trouve Dieu, même si je souffre, il pourra un jour, puis un bon temps, c'est le passé que je suis aujourd'hui, ce que je serai, les souffrants du temps présent, nous saurions être contrattés, à la gloire, avec Dieu, nos mois, nous nous pleurons, on nous insulte, nous ne disons rien, on nous critique, nous ne répondons pas, nous sommes de l'avant, on nous traitera de tous les noms, on continue à servir les Seigneurs, avec l'âme, avec ce vent, nous aimons tous ceux qui nous aillent, parce que nous savons que, ce monde n'est pas le nôtre, ne vendez jamais votre cas de naissance, comme Esaïe, mais souffrez, pour la gloire de Dieu, et ceux que vous serez, quand vous verrez ceux que vous serez, moi je me dis Dieu, parce que, j'ai lui emploré la grâce, et quand j'ai pu voir, ce que ça produisait, ce que je faisais, comme une œuvre de Dieu, je dis merci Seigneur, parce qu'il doit accorder la grâce, de voir, ce que je faisais, de ceux que je connaissais, où est-ce qu'ils sont, mon âme est dans la paix, les gens peuvent m'insulter, ils peuvent mis ce qu'ils vont, aucun de les pas, parce qu'il ne peut pas, vous savez, Dieu accorde la grâce, c'est quand vous, vous pleurez, quand vous les suppliez, parce que vous savez, une âme, une seule âme, est-ce que vous pouvez vous rendre compte, un frère peut quitter sa maison, des jeunes soeurs, des jeunes frères, quitter leur pays, pour pouvoir venir, et que toi, tu puisses te sentir, non, tu as une responsabilité, cette âme là, a besoin de pouvoir être dans la vérité, donc si, il y a quelque chose qui lui arrive, tu es responsable, donc vous ne pouvez pas, vous rendre compte, vous pleurez devant Dieu, pour que la vie de tout un chacun soit, et que quand Dieu viendrait, qui n'a aucun amour, et quand Dieu te montre ce qu'il a mis, Dieu permet de la grâce, non, nous pouvons simplement, que le réfrigérera, ce qu'il a, alors, il s'accroche à la part, alors, il dit, son nom, le temps passe vite, son nom est, ses yeux étaient comme une femme de feu sous cet été prisonnier d'un et il avait un nom écrit que personne ne connaissait lui-même comme il est mon esprit et quand on parle de lui il y a quelque chose qui brûle il dit il était revêté dans le vêtement de terre de sang son nom est la parole de Dieu écoutez bien les armées qui sont dans le ciel le suivait sur les chevaux blancs ils étaient revêtus d'un félin le plus donc éclatant pur n'est-ce pas et quand on lise là c'est qui en fait qui est qu'on peut voir là dessus assise les chevaux ce n'est pas le prénom c'est l'épouse non ? est-ce que c'est la même qu'on a vu ici avec le félin éclatant pur et on la voit ici sur les chevaux effectivement donc il est venu avec son époux c'est sûr et c'est vrai et on continue écoutez bien il dit nous l'avons concouru de sa bouche sautez une épée et dit pardonne-nous des blasphèmes messieurs non alléluia alors cette épée et dit c'était quoi ? mais la parole de Dieu lui en chante à son nom et la parole c'est qu'il sort de lui et la parole c'est comme ça qu'il dit attendez-toi mon frère attendez-toi ma soeur c'est pour ça nous avons besoin de la parole de Dieu pas d'autre chose mais cette parole qui vient qui me change dedans qui fait que moi qui parlais ne faut de quoi et que maintenant quand je sors je commence à parler je risque que j'ai pas de la parole de Dieu Amen oh oui frère il faut un travail pour cela il faut une séance la séance parole que l'homme rejoint qui fait pas de vous des fanatiques qui fait de vous des fidèles sanitaire de Jesus Christ les disciples de Christ hommes qui ont donné leur vie aux cibaux pour toi nous mourons Amen qui pourra nous séparer de toi ce reste la souffrance financière ce reste la maladie c'est une mission de tribulation ou l'angoisse ou les prives ou les paies dans toutes ces choses dans toutes ces choses nous sommes plus de 20 heures et j'aime bien ce que l'apôtre Paul dit comment il dit nous lisons rapidement Romain au chapitre 8 quelques versets il dit cela ah que Dieu bénisse ses sœurs de toi Amen merveilleux, merveilleux alors il dit oh verset 35 Romain 8, 35 mais qui nous séparera de l'amour de Christ c'est là la tribulation ou l'envoi sur la persécution ou la fin ou la nullité ou le péril ou la paix c'est donc il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours vous nous regardent comme des prévis des signes dans la boucherie mais dans toutes ces choses nous ici nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés car j'ai l'assurance Alléluia que ni la mort ni la vie ni les anges ni la domination ni les choses au présent ni les choses à venir ni la puissance ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu par mot nous savons nous sommes nous sommes pas de ceux qui abandonnent effectivement le seigneur pour qu'ils vannent bien aux droits de l'espoir un plat de l'autre non monsieur sommes de cela nous acceptons de souffrir effectivement il soit donc alors regardez très bien l'avons bien dit tout à l'heure effectivement que quand il vient parce que dans le chapitre 3,2 des omnisciens il était bien parlé effectivement de l'impie n'est-ce pas ? en 96 ça lève au dessus de tout ce qu'on appelle Dieu qu'on adore effectivement qui s'est fait même lui-même Dieu vous savez de qui on parle non ? il s'agit de l'entiquer sur lui-même n'est-ce pas vrai ? vous vous souvenez non ? et il nous avait été dit effectivement que dans les chapitres que nous avons lu avec vous deux de sa mission qu'il a venu regardez ce qu'on lui apparaît tout à l'heure effectivement et oui je vous ai versé cette vie quand les mystères de l'iniquité agit déjà il faut seulement que celui qui le retient encore et il disparaît n'est-ce pas vrai ? et alors paraitra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement vous suivez cela ? alors vous avez entendu c'est bien que l'antiquité n'est-ce pas ? n'est-ce pas vrai ? et comme nous l'avons lu aussi l'avons la maquette qui voit que lors de l'appui du Seigneur il vient pour chercher son épouse vous avez entendu cela ? et la rencontre effectivement se fera dans les ailes n'est-ce pas ? alors nous avons remarqué qu'il a pris l'appui de son épouse effectivement il y a eu donc les noms et l'agneau n'est-ce pas vrai ? au chapitre 19 maintenant il descend il ne descend pas seul mais il descend avec son épouse n'est-ce pas ? alors nous regardons très bien nous continuons tout en ayant la pensée effectivement que il dit que Jésus est détruire par le souffle de sa bouche effectivement et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement alors nous regardons ici effectivement j'avais parlé aussi de la bête effectivement et en parlant de l'humain qui est le huitième de moi vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, alors chapitre 19, l'avons lu évidemment avec vous il nous dit, verser sur 15 lit l'apocalypse 19, verser sur 15 lit l'apocalypse 19, verser sur 15 lit pour frapper les nations et il pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin la flammante au-lève du huissat et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi de roi et seigneur des seigneurs Alléluia. Maintenant, il est roi des rois. Il dit, Seigneur des seigneurs. Il dit, et je vis un ange qui s'est tenu dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu, afin de manger la chair de roi, la chair de chèvres militaires, la chair de puissants, la chair de chèvres et de ceux qui les montrent, la chair de tous les livres, tous libres et esclaves, petits et grands. Et je vis, écoutez bien, et je vis la bête et le roi de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Vous avez entendu ? Alors, regardez très bien. On a parlé de l'Empie, n'est-ce pas ? Il y a un PC, c'est ce que tu dis. Et la bête fut prise et avec elle, le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la main de la bête qui a adoré son image. Regardez très bien. On nous parle bien de la bête. Écoutez bien, la bête fut prise. Est-ce que vous suivez ? Et avec elle, le faux prophète. Vous vous souvenez ? Chapitre 13 d'Apocalypse. Regardez-ce. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit, « Et la bête fut prise et avec elle, le faux prophète. » N'est-ce pas ? On nous donne maintenant la description. Qui étaient ces faux prophètes ? Il y avait, « C'est lui qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la main. » Vous vous souvenez, non ? Chapitre 13, verset 11. Il nous dit, « Oui, je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un drameau et l'exerçait toute l'autorité de la première bête par sa présence. Elle obligeait la terre et les habitants à adorer la première bête dont la blessure motelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. » Elle déduisait les habitants de la terre par les produits qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par les pères qui vivaient. Elle lui fit donner d'animer l'image de la bête en fait que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Vous vous souvenez, non ? Chapitre 19, verset 20. « Et les faux prophètes qui avaient fait des lointains, les produits par lesquels il y avait se dit ceux qui avaient pris la bête de la bête. » Vous vous souvenez ? C'est ce qu'on a dit, non ? On le retrouve dans le chapitre 13, verset 20, nous continuons. Regardez. Il dit, il a cessé de dire, « Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leurs mains droites et sur leurs fronts, et que personne ne puisse acheter et vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nombre de son nom. » C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence, effectivement, calcule le nombre de la bête. Vous avez entendu ? Qu'il calcule le nombre de la bête. N'est-ce pas vrai ? J'aime Dieu. Et puis il dit, « Car c'est un nombre de bêtes, d'un homme. » Amen. Donc, le huitième, la bête dans la huitième, est elle-même un roi. Est-ce que vous vous souvenez ? Amen. Est-ce que vous vous souvenez ? Je reviens au chapitre 17, messieurs. Regardez. Je vous ai dit, il faut prêter attention. Regardez bien. Verset 17, verset 18. « C'est son aussi ce que roi, cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il va rester un peu de temps. » La bête qui était et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi. Vous entendez cela ? Amen. Vous avez entendu ? Amen. Quand on est arrivé au chapitre 13, nous avons lu un propos de la bête, effectivement, vous allez prêter attention si on l'avait 16. On arrive au verset du Jésus-Christ, c'est ici la sagesse. L'Apocalypse est un livre des saints. N'est-ce pas vrai ? Tout est mis ensemble et Dieu décortique. Amen. Vous suivez ? Amen. Alors ici, il dit, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc 666, effectivement, vicarieuse finité, on ne le trouve pas sur le bâtiment et les parches marchées communes. Non. On le trouve où c'est ? A Rome, monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Donc, quand on parle aussi de la bête, effectivement, on fait référence à qui ? À l'antichrist. Amen. 666, c'est pas quand même pas le marché commune. Non. C'est vrai ou pas ? Amen. Les gareuses finitées ont le calcule, je vais vous montrer comment ils se sont faits ici. C'est ça, donc, en fait, 666, sur la diable du pape. Je veux que vous compreniez ces choses. Alors ? On dit que la bête et les faux prophètes ont été saisis. Émis, effectivement, en étant un dame de faux. Il est. Oui, merci. C'est quand même extraordinaire, frère, j'ai mis pour que nous puissions prendre en réalité le plan de Dieu et les choses de Dieu. Je veux dire, c'est pas que comme ça, comme ça, comme ça, si vous, que vous, vous puissiez prendre part en honnêtement, vous devrez être là. Non, mais Dieu, vous devrez comprendre les choses de Dieu. Dieu n'est pas un égoire pour venir prendre n'importe quoi. Seigneur, j'ai chanté pour toi. Il a dit à cela. N'avons-nous pas chasser les démontrements. N'avons-nous pas fait cesser en ton nom. Il dit, mais je ne me connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Vous pensez, frère, que les faits de pouvoir, avec des involtures, faire les choses de Dieu, que vous aurez des récompenses. Non, mesdames, non, messieurs. Ceux qui nous ont précédés, ce n'était pas d'une manière royale qu'ils sont rentrés au ciel. Non, ils ont été sciés, ils ont été accrachés dessus. Regardez comment vous vous êtes. Même pour venir ici à l'assemblée, on doit vous téléphoner. On doit vous demander, sœur, est-ce que ça va ? Et pourquoi on ne vous voit pas ? Eh bien, non, je suis allé, frère, un peu pris par le travail, il n'y a pas de problème. Et bien, il dit, nous irons, nous irons. Poste la question, tu vas aller où ? Regarde d'abord ceux qui étaient avant toi. Pour qu'ils puissent être là, comment ils ont dit d'abord aussi grand témoinage dans leur vie, leur propre vie, le sacrifice, les souffrances qu'ils ont subies, messieurs. Quand ils pensent que Dieu va vous donner effectivement le royaume comme ça, vous allez rentrer comme ça. Ça, parce que bon, il est bon pour messieurs. Madame, il faut que tu comprennes effectivement. Donc, comme nous parlons, regardez bien que la bête, alors quand on parle maintenant de la bête, maintenant, là, il faut bien voir effectivement qu'on ne parle plus maintenant, effectivement, de cette bête qui avait le décor. On croit qu'il y avait des affaires de ça. Vous avez bien remarqué, dans le chapitre 13, quand on a commencé à pouvoir parler, effectivement, de la bête, effectivement, avec picorne, et puis septaine. On a bien vu que les septaines, ça, c'est bon, les sept colis, là. Et on regarde, il dit, ah, quand même, messieurs, on nous fait sortir, effectivement, pour qu'on puisse voir, effectivement, tout ce qui continue, effectivement, la bête en soi, tout son pouvoir, effectivement, se retrouve identifié dans l'accord de messieurs. Et il s'est caché, effectivement, comme si on ne la voyait pas, en fait, il fait, il faut que vous puissiez bien voir, frère, regardez quand même quand le son était ouvert. Comment il a commencé, effectivement, comme quelque chose qui s'est caché, en fait, en blanc, en blanc, en blanc, effectivement, et qu'est-ce qu'on a vu, tout, au fur et à mesure qu'il a avancé, il s'est camouflé, effectivement, et changé de couleur. Mais Dieu nous donnait, effectivement, la grâce, la phase saisie, la fin, ouvrez-vous yeux, s'il vous plaît. Mais, il me dit, non, ça a commencé comme quelque chose de, tellement béni, comme ça, hein, mais, le Nicolas, il met un tout petit peu comme ça, et puis après, ça commence à prendre des dimensions, des dimensions. L'esprit religieux aussi commence comme ça, avec les gens. Vous ne le réalisez pas, vous verrez toujours. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, mais, en fait, vous êtes religieux, en réalité. Parce qu'en fait, il n'y a plus d'impulsion, il n'y a pas de la parole de Dieu en vous. Vous restez bloqués, depuis un certain moment, sur ce que vous avez, c'est fini. Il n'y a plus de changement en toi, tu ne vois pas que tu avances, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est toi. Amen. Bien sûr, Dieu. Dieu vient, il pousse, tu pries, comme nous l'avons entendu, notre sœur a demandé qu'on puisse venir ici, pour que Dieu ouvre là-bas. Et là, on va envoyer le témoignage, je crois. Tu l'as dit, tu l'as dit, non? Non? Ah! Ah, je pense que vous étiez au point. Non, il faut dire que, nous voyons, Dieu entend, on voit bien que Dieu entend, il est là pour tout le monde. Merci, Seigneur, parce qu'on a parlé de Dieu entend et puis, évidemment, mais Dieu est assis là, ça ne te pousse pas à aller plus loin, ça ne donne pas l'impulsion. Prousse-toi la question. Oui, c'est comme ça que l'hélicoïsme a commencé. Petit, on n'a pas parlé. Oh, gloire à Dieu, Seigneur, merci, parce que tu nous as parlé, Seigneur, merci. Tu sors, tu reviens demain, la même chose. Oh, Seigneur, c'est vrai, tu m'as pas mal répris. On ne dit gloire à Dieu, merci, Seigneur, non, non, non. Tu sors, tu reviens le vendredi dimanche, la même chose. Voilà, maintenant, ce décor, effectivement, regardez, il est identifié en réalité que Dieu nous est. Je prie pour que vous puissiez comprendre, merci, l'homme est en même temps. Je ne suis pas ici, frères, en train de pouvoir vous donner l'histoire, pour que vous puissiez vous dire, ah, on connaît maintenant la colle. Non, c'est un jugement que je n'ai pas vu. Vous, vous deviez être de ceux quand ils entendent, frères, et tourment chez eux, que Dieu te dise. Elle ne savait pas, moi, j'étais venu ici, je trouvais les portes fermées, et c'est même parce que je n'ai pas vu. J'étais en bas, je priais, quelque chose m'a dit, mais va vérifier en haut. Parce que je n'ai pas vu la vente de mon frère, je me suis dit, mais si, bien, ils vont retrouver ici. J'ai trouvé la porte d'en bas, volée d'entrée, sonneusement fermée, c'est moi qui a eu la volée. J'ai l'entrée, j'ai parté mon bureau, et puis je monte ici, je trouve, je tape le code, effectivement, de ma porte, de la porte d'entrée ici. J'arrive, je monte tous les cadenas, les frères, on ne peut pas oublier tout le cadre. Parce que je voulais déjà vous mettre les appareils ici, mettre les ventilateurs, pour que quand vous veniez, que vous vous sentez bien, en fait, vous ne voyez pas, dans les chaleurs, en fait, vous ne voyez pas, dans les chaleurs, en fait, vous ne voyez pas. Et vous ne savez pas. Donc, je suis monté, et je trouve là-bas, la porte fermée, prône, et j'ai demandé de mettre les codes, pour que tout à l'heure, chacun qui veut prier, qu'il y a. Je tape le code comme ça, je dis, ah, il n'y a personne, non, fermé. J'ouvre la porte, je me dirige vers l'arrière, là-bas, tout d'abord, arranger, allumer l'appareil, puis j'arrange le rideau, tout à l'arrière, puis j'allume l'appareil qui est là, je m'avance là, puis je me tourne ici, pour venir, pour allumer là, qu'est-ce que je vois ? Je vois quelqu'un qui a été agémoulant, en train de pouvoir prier, la porte était fermée, et il n'y a donc personne, il n'y a donc, discrètement, qu'il dit, Seigneur. Elle ne le disait pas, c'est elle. Ici, j'ai dit, Seigneur, tu as permis que je puisse monter les marches d'escapacité, pour que je sois ici. Elle ne le savait pas ? Enfin, que je vois, je suis rentré dans mon bureau, je ne prie pas. Enfin, que je vois que, oui, c'est vrai, frère, je vois que cette soeur-là, il est là, il n'y a pas à genoux, elle prie parce qu'elle a vraiment besoin de toi. J'ai dit, Seigneur, que tu leur proses la grâce. Je vais vous dire, si elle voulait, comme ça, je vais aller faire mes l'emmouvrir, les dons, mais cadenasser, la porte des cadenasser. Ici, c'est moi. Et puis, je ne remonte pas souvent, parce qu'avant, quand on arrive, c'est souvent les frères-d'achers qui sont là. Et quand je suis rentré, j'ai dit, il faut qu'il soit bien, je m'en prie, frère et soeur, il faut qu'on revienne à quelque chose, disons-nous. Au chacun de vos équipes, quand même, c'est un jour férié, frère, où sont les autres frères ? On ne peut pas me dire que c'est un jour férié, au frère, les travails, les travails, ils nous ont dit, où sont-ils ? Quand même, c'est un jour férié, on devait être là, assis effectivement pour pouvoir abandonner le temps à Dieu, pour glorifier Dieu, n'est-ce pas ? Et tout son cœur. Vous voyez, mais vous, vous n'avez pas fait quelque chose pour Dieu, pour nous montrer effectivement ce que vous êtes, sans que vous ne sachiez. Mais bien sûr, même chez moi, à la maison, même ici, montre, je ne savais pas, je peux trouver, et c'est comme ça. Alors, nous ne devons quand même prendre cette habitude, cette tête. Et l'un des cas, c'est le désir, c'est l'aide, effectivement, de pouvoir se remonter le temps à Dieu. Le Seigneur, priez, revenir comme le jour d'autrefois, avoir le temps de se mettre à genoux, avoir la réunion. Donc, on a la carte, c'est l'époque où le Seigneur, vous me regardez, il ne faut pas la regarder, c'est pareil, ça ne me met pas, c'est moi qui est ma témoignante. Donc, vous ne parlez pas, ça ne me met pas, ce moi qui suis monté ici, Dieu m'a connu de monter, de voir. Alors, comme je rends aussi témoignante de vous, je me suis témoignante. Vous n'êtes pas dans la maison, on parle d'elle, effectivement. Vous aussi, quand Dieu veut qu'on parle de vous. Donc, tu ne te mérites pas. Au contraire de vous, ça devient comme si, si, que Dieu te bénisse. C'est votre soeur, si Dieu a fait Dieu par la réunion, merci Seigneur. Donc, on se sent bien heureux, pourquoi ? Quand c'est vous, quand c'est l'autre, vous croyez l'autre, mais vous aussi, frère et le Seigneur, il y a un temps où Dieu parlera de vous. Alors, vous serez aussi sincère, il est plein de temps. Donc, vous nous réveillez lorsque nous disons. Donc, je vous réveillez, effectivement, que là, dans les scènes d'Écriture, remarquons que dans ce thème, effectivement, on voit que, on ne peut pas le cœur, il lui fut donné, il pouvait parler, effectivement, et il lui fut donné 42 mots. De faire la guerre au sein, je vois, 6 chapitre 13, pour que vous puissiez voir la paix, et le fort, en fait, chapitre 13, 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 chapitre 13. Donc, on se marie. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner les pouvoirs d'agir pendant 42 mois. 42 mois. Il dit, elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Vous avez entendu ? Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. La bête, vous avez entendu ? Pour blasphème contre Dieu, pour blasphème selon son tabernacle et ceux qui avaient la scène. Et il lui fit donner, vous avez entendu ça ? De faire la guerre au sein et de les vaincre. Vous avez entendu ça ? Maintenant, on remarque que la bête, en soi, elle a commencé à pouvoir en parler, comme on le dit effectivement ici, et qu'elle va faire la guerre au sein et de les vaincre. En fait, on a retrouvé, quand on lit ça, que, s'il vous plaît, votre attention, la bête, maintenant, en soi, est identifiée à la corde. Vous avez entendu ? En fait, on voit maintenant que c'est la corde qui est identifiée à la bête. La bête est identifiée à la corde, effectivement, parce que c'est que ce que la corde fait, c'est en fait, la bête en soi, ouvre effectivement la chose. Et vous avez remarqué, je vais vous dire, vous avez remarqué, quand on nous a montré la femme chevaucher la bête, vous vous souvenez ? Elle montait sur la bête, donc, comme on dit, c'est lui qui monte sur le cheval, c'est lui qui domine, en fait, le cheval. Donc, la force du cheval sert pour celui qui est sur le cheval. La puissance du cheval, effectivement, sert pour celui qui est sur le cheval. Donc, le cheval donne la possibilité à celui qui est ainsi d'ici d'atteindre, effectivement, quoi ? C'est objectif. N'est-ce pas vrai ? Oui. Ok. On a regardé. Nous avons vu avec vous, effectivement, qu'on en a parlé, qu'effectivement, nous montrons que la bête, effectivement, elle-même, on lui tient, moi, effectivement. Et ça nous a fait par, effectivement, rapport avec la corde. Oui. Je veux que vous prétiez maintenant attention, frères et soeurs. Dans le livre de Daniel, au chapitre 9, lorsque il était parlé de 70 semaines de Daniel, qui était donc attribuée au peuple de Daniel, de Daniel, de Louis-Femmes, il y avait quelque chose de particulier qui était sorti, et nous le lisons rapidement avec vous pour la nuit du temps d'Aguel, au chapitre 9. Voilà. Et voilà. Il est ici. Je vais descendre à l'écriture. Merci. Lorsque tu as commencé à parler, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Daniel 9, 23, 24, 70 semaines ont été fixées sur le peuple et sur la ville sainte pour faire ceci pour la transgression et mettre fin, péché, expier, guider et amener la justice éternelle pour sceller la vision et les prophètes et le roi de la sainte sainte. Sachez-le donc, je comprends, depuis le moment où la parole a annoncé, Jean-Léon sera battu jusqu'au Messie, et au conducteur, il y aura sept semaines et soixante-deux semaines. Les places et les fossés seront établis, mais en étant fâchés. Après le soixante-deux semaines, le Messie sera étranché et il n'aura pas de six semaines. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la villa et les sanctuaires et sa fin arrivera comme par une inauguration. Il est arrêté et les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une alliance, une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Vous suivez ? Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses le plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Est-ce que vous avez entendu ? Donc, si nous avons bien compris, comme nous le savons, les dévastations se mettent pour les cadets. Est-ce pas vrai ? Vous le croyez ? C'est quand même pas le droit qui les disent, c'est quand même les écriteurs qui les disent. C'est pas vrai ? Je vais lire encore ici, il dit, après les 62 semaines, il y a 62 semaines, comme les 7, c'est-à-dire 62 plus 7, ça fait 69. C'est pas vrai ? Or, il était bien question de 70. Alors, il dit, après les 62 semaines, le Messie sera l'étranger, l'étranger, pardon, et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef, il viendra, il viendra la ville et les sanctuaires et sa fin arrivera. Vous connaissez, non ? Donc, les chefs qui est venus, effectivement, il est venu de nous. De la Végique ? De la France ? De l'Allemagne ? De nous aussi. C'était moi, mon frère. C'est un général romain. Il était général. Il était en terre vers son. Et effectivement, c'était un romain. Titus, comme vous le savez, quand il va, il a bien détruit. Et comme vous le savez, depuis que Titus l'a fait, c'est à ce moment-là qu'on a parlé de la diaspora juive, la dispersion du juif sur la terre. Et alors, l'état d'Israël, etc., c'est pourquoi on l'appelait Palestine, pour qu'on puisse plus rappeler le nom d'Israël. Donc, c'est sur la face de la terre, effectivement, vous savez, les temples aussi avaient été donc détruits. Alors, c'est à ce moment-là qu'effectivement, c'était à la 69e semaine, ils sont donc partis. Donc, Dieu n'a pu traiter avec Israël. Parce que, il traite avec vous et moi. Nous sommes des gens, des nations. Aussi longtemps que les saints étaient encore ici, Dieu ne peut pas traiter avec Israël. Dieu traite avec nous. Quand est-ce que Dieu va traiter avec Israël ? Quand toi et moi, nous serons partis, donc les saints des saints partira, alors Dieu n'a plus rien à faire ici. Il se tournera donc vers Israël. C'est à ce moment-là, ça commence quoi ? La dernière semaine Israël. C'est le temps pendant lequel Dieu traite avec Israël. Et à ce moment-là, effectivement, il est bien dit ici, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il fera toujours référent, effectivement, au chef, effectivement, qui a été venu, qui a détruit ton grand papa. C'est maintenant grand papa. Pourquoi papa ? Parce que c'est la femme qui chevauche la bête, s'il vous plaît. Est-ce que vous soulez ? Est-ce que vous rappelez de la corde, monsieur ? Vous voyez, c'est lui qui conduit, effectivement, qui est sur la chaîne, la bête, effectivement, qui chevauche la fête. Jouvenet, elle est effectivement. Alors, il va donc conclure une alliance avec Israël. Regardez une chose. Quand nous avons lu avec vous dans le chapitre 7 de Daniel, on lui dit que la corde, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire la guerre aux saints. Et ce n'est pas vrai ? On arrive au chapitre 13, on lui dit, effectivement, que la mère va faire la guerre au sein et de le vin. Vous serez dit ? Si nous retournons dans le dernier, nous allons voir quelque chose. Regardez bien. Nous sommes dans le dernier et nous retrouvons âge dans le chapitre 13. chapitre 13. Chapitre 13. Non, pas le chapitre 17. Je vous lis encore chapitre 17, verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Ce n'est pas vrai ? Vous en avez entendu ? Oui. Ok. Et on retourne ici verset 25. Il prononcera les paroles contre les créaux. Vous y voyez ? Amen. Il reprimera les saints du créaux. Il faut l'accord. Les saints du créaux et il espérera changer les temps et la loi et les saints seront livrés entre sa main. Vous suivez ? Je vais vous suivre. Les saints seront livrés entre sa main. Pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Ça veut dire quoi ? Trois ans et demi. Trois ans et demi. Un temps des temps et la moitié d'un temps. Ça veut dire trois ans et demi. Et quand on prend 42 mois ici dans chapitre 13 d'Apocalypse ici comme on peut en parler effectivement avec la reine vous suivez chapitre 13 on le dit verset 6 il dit elle ouvrit sa bouche après c'est 13 verset 6 elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphérer son nom sur tabernacle et ceux qui l'habitent dans les ciels et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vain qu'effectivement il lui fit donner autorité sur le culturier effectivement de tout le peuple de toute l'homme. Combien de temps ? Verset 5 du lit il fit donner une bouche qui proférait de paroles rogantes et de la sœur il fit donner le pouvoir d'agir pendant combien de temps ? pendant 2 mois ça fait combien ? 3 ans et demi c'est la même chose dans chapitre 8 que nous avons lu effectivement on le retrouve ici donc quand on a regardé on a vu qu'effectivement que une semaine d'année au milieu de la semaine nous retrouvons chapitre 9 nous avons avec vous donc Daniel vous regardez cela vous suivez simplement Daniel chapitre 9 je crois que je ne sais pas elle ne parle pas il dit il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et au milieu de la semaine il fera cesser les sacrifices et l'offre qui est-ce qui fera cesser les sacrifices et l'offre qui va faire l'alliance avec Israël ? ce n'est pas les marchés communs est-ce que vous vous suivez ? ce n'est pas les marchés communs c'est bien l'antéchrist c'est bien lui qui va faire cette alliance avec Israël mais quand on l'a revu effectivement avec la guerre bien fait c'était quand on s'est caché au milieu effectivement et en fait le pouvoir et l'autorité de tout ce qui va se passer ça tourne vers qui ? est-ce que vous avez saisi ? je vais vous montrer quelque chose pour que vous puissiez le voir si Dieu vous accorde la grâce regardez on est dans des pièces chapitre 9 regardez une chose comme nous avons lu avec vous je veux que vous vous souveniez encore dans le chapitre 13 d'Apocalypse qu'est-ce qu'on a vu ? que toutes les bêtes qui étaient dans les chapitres 16 différents les uns de tous vous vous souvenez ? ça se sont tous retrouvés dans le chapitre 13 verset 1 n'est-ce pas ? donc tous est-ce que vous vous souvenez ? Amen ah ok maintenant chapitre 2 je veux que vous prétiez attention pour que vous puissiez voir la vérité de ce qu'on a vu chapitre 2 voilà comment Daniel parle au roi de l'Église qu'est-ce qu'il me dit ? Daniel répondit en présence du roi il dit ce que le roi demande est un secret qu'il sache maintenant les astrologues les magiciens les défunts ne sont pas capables de révéler au roi mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi l'Église ce qui arrivera dans la suite de temps voici donc ton source prête attention et les visions que tu as eues sous ta couche sous ta couche au roi il t'est monté le pensée touchant ce qui sera après cette intense n'est-ce pas vrai ? et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera si ce secret m'a été révélé c'est le point qui est en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants mais c'est à fait que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses le pensée de ton cœur verset 3 au roi tu regardais et tu voyais une grande statue cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire elle était debout devant toi et son aspect était terrible est-ce que vous nous suivez ? verset 32 la tête de cette statue était d'orbue sa poitrine et ses bras étaient d'argent son ventre et ses cuisses étaient d'airain ses jambes de fer ses pieds en partie de fer et en partie d'argile et tu regardais lorsqu'il y a des pierres se détachés dans le sol du secours d'aucune main frappe les pieds de fer et d'argile et de la statue et le mis en pièce n'est-ce pas ? alors le fer d'argile a ainsi ainsi qu'est-ce que vous avez vu ? qu'est-ce que vous avez vu ? mais c'est tout à fait clair mes frères et mes sœurs chapitre 13 de l'apocalypse on a parlé de la bête effectivement qui rassemble tout en réalité est-ce que vous voyez ? mais en fait ça ressemble ça rassemble depuis les cas d'estard jusqu'à la fin chapitre 13 mais qu'est-ce que Daniel a vu ? il a vu une bête ? Daniel il a vu un homme Daniel il a vu un homme les derniers empires mon frère que vous voyez c'est qu'il y a un homme qui va pouvoir agir c'est ça qu'on a vu effectivement il n'a pas vu en fait c'est symboliquement en fait tout ce que Dieu montre mais en fait la phase qui est importante ici qu'on va comprendre effectivement le combat véritable c'est là que vous devez bien voir frères et sœurs c'est pas un empire romain en soi mais c'est l'accord qui est d'un empire romain qui en est effectivement qui est également le problème donc tout cet empire agit effectivement pour qu'il ait la puissance il y a le pouvoir d'agir et c'est quoi effectivement cela ? mais c'est bien rom c'est bien l'antéchrist mais en fait qu'est-ce que l'antéchrist effectivement vise ? c'est son bon bien personnel non messieurs la parole de Dieu c'est la vérité 100% la chose écoutez-moi s'il vous plaît la chose que vous méprisez que vous traînez à la légère la chose pour laquelle que tous ces royaumes de la terre depuis le week-end c'est ça jusqu'aujourd'hui c'est mettre effectivement c'est focaliser pourquoi pour combattre la parole pourquoi ? parce que certains connaissent la puissance qui est dans la parole c'est par la parole que tout ce royaume existe si Dieu n'avait pas parlé l'évite de la salle il ne se n'est pas monsieur si Dieu n'avait pas parlé la puissance il ne se n'est pas donc tout ce qui a existé c'est par la parole de Dieu et Dieu sait et certains c'est que si Dieu dit une chose sur le certain la parole qui est sortie a la puissance de pouvoir créer même un nouveau monde il peut tout faire et pour vaincre effectivement tout ce qu'il y a comme système si tu as la parole de Dieu tu as la victoire maintenant s'il vous plaît frère sœur vous n'avez pas vous n'avez pas saisi vous n'avez pas remarqué frère sœur que quand Christ le Seigneur notre Seigneur est né c'est toujours en fait bon avec le devoir c'est potentiel qu'est-ce qu'ils ont cherché ils ont même tiré les innocents pourquoi effectivement parce que c'est lui qui a la défaite la parole de Dieu donc moi il faisait des sentences avec eux si elle ne meurt effectivement la défaite sera tellement grande parce que si il n'avait pas vécu toi et moi n'auront jamais eu la victoire sur Satan c'est 100% vrai pourquoi monsieur parce que que ce soit Job que ce soit tous ceux qui sont morts étaient enfermés là-bas et Satan avait les clés messieurs qui pouvait lui donner enlever les clés il y avait les pouvoirs tous ceux qui mourraient et les dents Dieu c'est inférieur voilà pourquoi frère quand Dieu se donne la paix d'envoyer la lumière dans le tronc du soir la parole restaurée frère c'est pas autre chose il faut que vous compreniez effectivement que quand Dieu parle effectivement l'ennemi ne s'éteindra pas loin dans le jardin d'Eden effectivement Dieu avait parlé quelques temps après monsieur l'ennemi ne parlait très loin il est simplement venu pour simplement se reprimer ce que Dieu a dit là c'est vraiment vrai vous avez remarqué un frère que nous avons quitté l'élimination aujourd'hui quand on regarde l'élimination on dit mais quand même il y a quand même un certain nombre oui monsieur c'est sûr et certain vous êtes dans l'assemblée de l'élimination vous avez un pasteur vous avez aussi de l'élimination vous n'allez pas voir effectivement c'est lui qui a un rôle comme ça c'est pas pour pouvoir pouvoir dire je vais prendre l'idée il y a toujours un autre ils ont un reste dans le chose lui reconnaît son frère mais dans le message où la vérité a été proclamée même l'ordre de l'église est là mon frère où Dieu a parlé aussi clairement comme l'olimpie c'est dans ce message là qu'on trouve les choses bim de l'élimination de nos frères Amen Alléluia je suis réceptible regardez comment vos propres frères vous mettent en confusion aujourd'hui ils sont avec vous nous sommes faits ce sont eux là qui commencent à voir vous créer des problèmes Romain là où c'est pas vrai veniez là où moi c'est votre propre frère et votre soeur je ne veux pas croire ça c'est pas possible mais si là ça se fait pourquoi est-ce que ça se fait pourquoi est-ce que ça se fait pourquoi est-ce que ça se fait il faut que vous posez la question nous voyons ma soeur je le répète encore si longtemps que toi tu ne comprends pas le plan de Dieu et tu ne comprends pas ce qui se passe effectivement en rapport avec l'oeuvre de Dieu la séduction tu ne vas pas tomber les temps vous pouvez l'écrire vous pouvez l'écrire vous pouvez l'écrire vous pouvez l'écrire c'est vrai nous croyons la parole c'est vraiment la vérité vous la croyons aujourd'hui la question de savoir est-ce que vous avez saisi est-ce que mon frère est-ce que ma soeur tu as vraiment saisi la parole que tu as entendu tu as vraiment compris effectivement si l'année quand l'antéchrist fait des choses il ne fait pas boum boum c'est dans la cachette il s'est camouflé quelque part Satan est très rusé il se fait le pompon pour cette reprise le machin comment fait le pompon mais ils font tout pour lui il sent qu'on se rend compte tu es certain tout en main on va faire ces chiffres lui il a tout ça on prend des lois mais c'est pour lui bien sûr et toi les élus de Dieu Dieu n'aura à donner les yeux c'est pour quoi pour déraciner un élu pour le faire bouger de sa position tu peux y aller mon frère tu peux y aller vers ça tu peux bouger tu n'as pas à dire à lui sois humble reconnais qui ce que tu as fait mais tu n'as pas lui dire ça c'est dans son âme la chose est écrite non mais c'est la nature parce qu'il ne cherche pas mais c'est la chose qu'il voudrait Seigneur a placé cela en soi l'humilité reconnais ce que Dieu fait Seigneur ce que je veux ce que toi tu veux on ne va pas l'enseigner ça c'est mort on va lui rappeler parce que la Bible dit ils seront tous enseignés de Dieu tu n'as pas dit il n'y a 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 pas dit il ne va pas comprendre parce que c'est la prédiction qui le rappelle il me souviens-toi qui tu es ce que tu es ce que tu es ce que tu es en train de toi il y a un réveil il n'y a pas dit oh sœur il faut qu'on nous avait fait l'assemblée il faut venir attendre non on ne peut pas on ne peut pas monsieur une fois deux fois ça va chacun de nous doit savoir qui ce qu'il est qui ce qu'il a je ne sais pas je ne sais pas que Dieu nous a collaborat il les aime parce qu'effectivement que nous dois les supprimer pour venir à l'assemblée non messieurs quand il s'agit de l'œuvre de Dieu Dieu a descend un peuple qui est à lui des soupirs à pouvoir être lent écoutez le plus important ce n'est pas la place c'est la parole le désir de pouvoir être dans la maison du Seigneur on va s'accrocher à Dieu mon frère tu dis qu'avec effectivement que si vous ne comprenez pas le français vous devriez demander à quelqu'un pour être un petit peu ne sortez pas ici on nous a parlé de bêtes de bêtes de bêtes de bêtes qu'elle bête j'ai parlé ici oh mais j'ai entendu comme la corne c'est la corne on nous a dit demander à quelqu'un qui parle ta langue pour que tu comprennes ils ne sortent pas mais je ne savais pas on a parlé de corne parce que chez nous là-bas il y a des cornes il y a des mâches je n'ai pas parlé de cornes les mâches je ne parlais de cornes les îles qui sont ça fait ça peut être un livre mais c'est important que chacun de vous soit conscient de ce que le Seigneur attend de toi attend de nous le lendemain les choses doivent changer avec nous notre conception de choses de Dieu sachez une chose ce n'est pas parce que tu viens tous les navires tous les jeudis tous les dimanches que tu vas à l'enlèvement tu peux te tromper ta présence dans la maison de Dieu signifie quelque chose parce qu'il y a des touristes qui viennent ici si je ne viens pas les pasteurs vont me chercher ça ne sert à rien mais c'est lui qui dit mais Seigneur ma présence va édifier mon frère va édifier ma soeur il faut que je sois là pourquoi ne serais-je pas là parce que c'est nécessaire pour moi alors là il y a quelque chose en toi je suis resté mais oui monsieur celui qui a la vie éternelle ne vit pas pour lui-même sa vie c'est une vie qui est philosophe ne venez pas ici pour me faire plaisir ça ne sert à rien parce qu'un jour je m'en irai je serai certain vous vous devez savoir pourquoi vous êtes qu'est-ce que vous faites parce qu'un jour vous partirez votre présence ici ce n'est pas convenu que c'est un bâtiment mais vous devez savoir que c'est dans le spirituel ma présence est importante pour ma soeur est importante pour mon frère c'est pourquoi quand je viens je viens pour édifier pas pour oh jésus après la réunion jésus jésus viens jésus 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 tu vois quand on avait parlé qu'est-ce qu'il y a encore avec avec Jean Gabin tu es venu tu es à Tassiste tu es attendu tu es à la réunion pour voir Joseph Huy parce que tu avais un problème que tu avais on a parlé c'est-ci et cela alors tu dis en tout cas moi je suis incroyable mais tu n'es pas incroyable qu'est-ce que t'es venu faire à l'Assemblée il aurait mieux fallu que tu ne fasses pas quand je viens parce que vous savez c'est-ce qu'il y a c'est-ce qu'il y a donc frère écoutez-moi c'est-ce qu'il y a donc frère ta sœur est venue il a entendu la parole de Dieu son âme a été purifiée scientifique mais quand il sort la langue à toi on va soulier la personne et est venu bien avec papa 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 la personne rentre troublée même la bénédiction de son cœur est parti pourquoi ? parce que tu es venu encore avec l'histoire de Jean Gabin et Jean Roger Jean Cécile c'est-là mais non je ne suis pas venu pour cela je suis venu dans la maison c'est-à-dire pour entendre la parole de Dieu et quand je sors je garde la bénédiction pour mon frère qu'est-ce que je vais faire pour la réunion je les appelle tous bien dans mon bureau on prie pour qui ? pour vous amen quand vous sentez ici on prie pour vous en fait j'apprends de meurtre à votre cœur effectivement mais vous quand vous sentez qu'est-ce que vous avez avec votre cœur c'est quoi ? dans l'ancien temps quand on tenait la réunion il a resté encore il priait et puis après rentrer à la maison parce que Dieu a refait quelque chose pour moi et renais merci 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 Merci.